Shalom à tous, j'aimerais vous raconter une très belle histoire. On est en Europe de l'Est à la fin du XVIIIe siècle, la vie est très difficile en Ukraine, les communautés juives souffrent de pauvreté, d'antisémitisme et rares sont les jours où une attaque ou un pogrom n'a pas lieu contre des commerces, des habitations ou des personnes juives. Pourtant il y a une petite ville où habite un homme connu pour sa joie de vivre, c'est le célèbre Rabbi Levi Yitzchak de Berditchef qui donne des forces et du bonheur à sa communauté grâce à son enthousiasme et à sa ferveur que rien ni personne ne semble pouvoir empêcher. Et il y a bien une fête au cours de laquelle Rabbi Levi Yitzchak est littéralement transporté de joie, c'est bien sûr, vous l'avez deviné, vous l'avez reconnu, la fête de Simchat Torah. Tous les ans, la communauté de Berditchef attend que le Rav amène de la joie à l'occasion de cette fête pour toute la communauté avec son énergie à couper le souffle. Voir le Rabbi danser avec le Sefer Torah, c'est une expérience unique qui donne des forces pour toute l'année. Mais malheureusement un jour, il y a un pogrom d'une rare violence qui se déroule quelques semaines avant les fêtes de Tichry. La communauté de Berditchef en Ukraine paye un lourd tribut et compte de nombreuses victimes. Beaucoup de villageois ont perdu un membre de leur famille, parfois même des enfants, ou alors ils gardent des séquelles physiques de la violence du pogrom. Les prières continuent à la synagogue, bien qu'elle ait été vandalisée, mais le cœur n'y est pas. A Soukot, quand les fidèles ajoutent le passage qu'on dit dans la prière Zman Simchat Tenu, le fait que c'est le temps de notre joie, quand on le dit dans l'Amida ou dans le Birkat Amazon, les gens n'arrivent pas du tout à se réjouir à ce moment-là. Et de son côté, Rabbi Levi Yitzrak sait que Simchat Torah doit être fêté dans la joie malgré les épreuves. Il est plus que jamais déterminé à insuffler du bonheur et de la lumière dans les cœurs brisés de la Keïla. Et donc la veille de la fête, il fait littéralement du porte-à-porte pour s'assurer que tout le monde va bien venir à la synagogue en l'honneur de Yom Tov. On est donc arrivé maintenant le soir de Simchat Torah à Berditchef, quelques semaines après ce terrible massacre qui a ciblé la communauté juive et grâce à Dieu, le panache du Rav fait que la synagogue est pleine à craquer. Mais niveau ambiance, c'est morne. On se croirait plutôt à Tisha Béhav qu'à Simchat Torah. Les rouleaux de Torah, les cifres Torah sont dans le Haron Kodesh, l'Arche Sainte. Personne ne se dirige vers eux. L'ambiance est pesante, les blessures physiques et morales sont malheureusement bien visibles. Les fidèles attendent le début des acafotes, vous savez les rondes qu'on fait autour de l'estrade de la synagogue. Tout le monde regarde Rabbi Levi Yitzrak drapé de son talit qui a un Sefer Torah dans les bras, au centre de la synagogue. Le Rav regarde sa communauté, il voit bien qu'il ne peut pas commencer les acafotes dans cette ambiance. Il ferme ses yeux, il essaie de se connecter avec le ciel et d'un coup, il les ouvre avec une lumière qui saisit toute l'assemblée. Le Rav prend la parole avec une voix qui résonne d'excitation et il dit « Mes frères, mes sœurs, je sais à quel point vous êtes abattus. Sachez que je partage avec vous cette tristesse. Mais la Torah d'Hachem ici et dans le monde futur ne nous abandonnera jamais. Quelles que soient les horreurs qu'on va vivre ici-bas, la Torah attend de chacun de vous. Elle veut avoir l'honneur de danser avec vous. Vous avez traversé le feu du Géinam, l'enfer, on a vécu un peu gros, et alors que bon nombre des nôtres ont rejoint les plus hautes sphères célestes après avoir sanctifié le nom divin, ils sont morts comme des martyrs, la Torah est toujours là, prête à danser avec nous. C'est à nous de nous lever, de la prendre, de danser avec elle, avec toute notre joie. Ce soir, on ne va pas danser pour nous, parce que je vois bien que le cœur n'y est pas. On va danser pour toutes les nechamotes, les âmes de nos frères et sœurs qui nous ont quittés. Et finalement, nos âmes danseront aussi avec les leurs pour sanctifier la Torah. On va montrer à Hachem que même dans l'horreur, l'horreur la plus totale, et sans savoir de quoi sera fait demain, notre dvekut, notre lien et notre attachement avec sa Torah est plus fort que tout, ça ne s'arrêtera jamais. A ce moment-là, l'assemblée est ébranlée par ce discours. Un murmure traverse la synagogue, certains commencent à relever la tête. Et à ce moment-là, Rabbi Yitzchak commence à danser en ronde autour de la Teva. Et il chante à tue-tête quelques nigunim de Simchat Torah, quelques chants. Les fidèles hésitent. Un premier se lève, il prend un Sefer Torah dans l'arche sainte de la synagogue, il est rejoint par un deuxième, ensuite par un troisième, et ainsi de suite, quelques minutes plus tard. Ce sont tous les fidèles qui sont debout, quelques-uns avec un Sefer Torah, d'autres qui dansent tranquilles, pendant que d'autres encore tapent des mains. Le miracle des mots et de la Torah a marché. La synagogue qui était muette, figée, il y a encore quelques minutes, elle résonne maintenant de chants de joie, comme vous en connaissez à Simchat Torah dans ce genre d'ambiance. En fait, presque tous les fidèles sont debout. Il y en a un, Moshe, le tailleur du village qui reste assis. Il est prostré, le visage dans les mains. De temps en temps, il lève la tête avant de se reprendre dans les mains et il pleure. Rabbi Levi, Yitzhak le voit, il passe son Sefer Torah à un autre fidèle, le temps d'aller lui parler. Il sait que Moshe a été le villageois le plus marqué par le pogrom. Non seulement il a perdu une main, mais surtout toute sa famille a été tuée dans la barbarie. Ses parents, son épouse et même cinq enfants. Qu'est-ce que vous voulez lui dire ? Il a perdu tout ce qu'il avait de plus cher en l'espace de quelques heures. Rabbi Levi, Yitzhak lui dit, Moshe mon ami, viens avec nous. Aujourd'hui, la joie est plus forte que le deuil. Reste avec moi, on va le surmonter ensemble. Moshe détourne son regard et il lui dit avec une voix pleine de larmes. Rabbi, je suis désolé, j'ai rien à fêter. Je vais danser alors que j'ai enterré le même jour mes parents, ma femme, mes enfants. Vous m'en demandez trop. Je ne sais même pas comment j'ai réussi à venir jusqu'à la synagogue. Même vous, vous savez que c'est beaucoup déjà. Rabbi Levi, Yitzhak de Berdichev, pose la main sur son épaule et il dit, tu sais Moshe, toutes les nechamotes, les âmes de ta famille, attendent que tu récites la prière du Iskor, la prière du souvenir, en leur mémoire. Mais ce soir, encore plus que le Kadish. Tous tes disparus veulent que tu te réjouisses en ton nom et en leur nom. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus que Hachem, que Dieu et toi dans ce monde. Même moi, je n'existe pas. Tu peux lui en vouloir. Tu peux te poser plein de questions et c'est normal. Mais ça ne changera rien en fait qu'il n'y a plus que lui et toi dans ce monde. Hachem, sa Torah, c'est le pont entre toi et ta famille qui aujourd'hui se délecte de la Torah d'en haut. Tes proches veulent te voir danser ici et maintenant. Et je sais que tu vas leur envoyer plein de mérite, plein de srouillotes par l'amour indéfectible que tu vas montrer à Dieu. Le dépassement, le messirut nefesh de ta souffrance, le temps de quelques instants qu'on va danser. En l'honneur de la Torah, l'ichvod la Torah, c'est une valeur que ni toi ni moi on peut imaginer. Hachem sera obligé en quelque sorte d'en tenir compte. Moshe est touché par les paroles du Rabbi. Il hésite, il a les yeux remplis de larmes. Et finalement, il se laisse convaincre, se laisse conduire par le Rav au cœur, au milieu des hakafotes. Ça fait des semaines que Moshe n'a pas senti une petite lueur d'espoir dans son cœur. Il se met à danser, avec Frénésie quand même, avec le Rav, avec le Sefer Torah. Il improvise même une chanson un peu bizarre. Il dit, Hachem, tu m'as tout pris, je n'ai que toi. Je me jette dans tes bras parce que j'aime ta Torah et je t'aime. Je vous la fais en français. Les chants sont de plus en plus forts dans la synagogue de Berdichev. Les rondes, de plus en plus rapides. L'intensité atteint un tel niveau qu'on a l'impression que les murs de la synagogue vibrent dans cette joie intense. À la fin des hakafotes, Rabbi Levi Yitzchak de Berdichev transpire tellement, il a tellement dansé, tellement chanté. Il lève les yeux vers le ciel et il dit, Ribono Shalorlam, maître du monde. Regarde ton peuple. Regarde-les se réjouir avec ta Torah malgré leurs souffrances. Donne-leur le shalom, donne-leur la paix. Et reconstruis ceux qui ont été détruits comme ton fils Moshe. Quelques mois plus tard, une femme pieuse vient rencontrer Rabbi Levi Yitzchak. Il se trouve qu'elle a perdu son mari dans le pogrom et elle se trouvait là à la synagogue le soir de Simchat Torah. Quand le Rav avait chauffé les fidèles à se dépasser, à dépasser leur tristesse. Elle avait été émue par Moshe le tailleur justement. Elle avait vu surmonter son chagrin pour se joindre aux smachot. Elle a dit, est-ce que Rabbi Levi Yitzchak me donne sa braha pour rencontrer ce Moshe dans le cadre d'une rencontre pour mariage, un shidur ? Pour peut-être refaire ma vie avec lui ? Le Rav acquiesce. Le veuf et la veuve se rencontrent et grâce à Dieu, vous imaginez, je ne vous raconte pas l'histoire pour rien. Un peu moins d'un an plus tard, il se marie. Et le plus incroyable de tout ça, c'est que les enfants de Moshe qui sont nés de cette union sont devenus des Talmi, des Chachayim, des érudits en Torah, mais d'un niveau exceptionnel. Le fait d'avoir su dépasser son chagrin en l'honneur de Simcha Torah, la fête de la joie par excellence, lui a fait mieux à l'idée non seulement de reconstruire sa famille, mais en plus d'avoir des enfants versés dans la Torah. Qui dit mieux ? Nous aussi à Simcha Torah, on aura un pincement au cœur et de la tristesse pour nos disparus du 7 octobre. Certains se demandent comment se réjouir pendant les fêtes ? On va penser à nos otages, nos blessés, nos soldats au front en ce moment. Mais tous ensemble, dépassons à notre tour cette tristesse pour célébrer la Torah, célébrer la Torah en l'honneur de la Torah, en l'honneur d'Hachem et leur honneur. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.